Le but de cette séquence est de vous expliquer comment compléter les deux cases vides qui vous sont présentées actuellement. Il s'agit là de la principale difficulté de programmation du niveau 2. La première de ces temporisations concerne la trajectoire en ligne droite sur 50 cm. La deuxième case à remplir correspond à la durée de fonctionnement des moteurs lors d'un virage à 90 degrés vers la droite. Dans le programme précédent, nous avons utilisé la commande avancée de 100 pour 100 pixels pour que notre panda puisse décrire son carré de 100 pixels de côté. Avec le robot M-Bot, c'est un peu différent. Nous utiliserons la commande avancée à la vitesse de 100, où 100 n'est pas du tout le nombre de pixels, c'est une vitesse, et à laquelle il faudra joindre une temporisation, dont le nombre de secondes va dépendre de la vitesse de déplacement du robot. Pour connaître le chiffre à inscrire dans cette case, qui correspond au fonctionnement en ligne droite des deux moteurs en même temps, il suffit de diviser 50 cm par la vitesse du robot calculée précédemment. En ce qui concerne le virage à droite, avec le panda, il était très simple d'indiquer, avec la commande tournée de 90 degrés, d'indiquer au panda de prendre un virage à droite à 90 degrés. Concernant le robot M-Bot, nous utiliserons la commande tournée à droite, à la vitesse de 100, commande à laquelle nous allons rajouter, encore une fois, une temporisation, dont la durée va dépendre de la vitesse de fonctionnement des moteurs. Contrairement à la ligne droite, pour le virage, vous ne calculerez pas la durée, mais la testerez de manière empirique. Cela signifie qu'il faudra rentrer une valeur dans le programme, tester le programme, puis ajuster cette valeur en fonction de l'angle obtenu. Merci. 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 Merci.